Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien au salaire à la franchise. Pour ceux qui sont pleins du son les gars, je vous promets, je vais améliorer le son, ok? J'aimerais aujourd'hui parler de ceux qui m'écrivent en privé avec les exemplaires de leur portfolio pour savoir s'ils peuvent 10x, 20x devenir millionnaires. Les gars, je n'ai pas la boule de cristal, ok? Je n'ai pas la boule de cristal. Alors, je ne partage à eux que mon expérience, mes orientations et les expériences que j'ai accumulées depuis presque, quoi, 10 ans? 10 ans dans le monde des cryptomonnaires, ok? Déjà, moi, je peux vous dire avec certitude, ok? Il y a des gens que j'ai formés et il y a des gens qui sont venus dans les cryptos avec moi. Ça veut dire que je les ai inclus dans les cryptomonnaires qui se sont fait plus d'argent que moi. Il y a des gens qui sont devenus multimillionnaires, ok? Et qui, aujourd'hui, m'inspirent. Ça veut dire que je me réfère à eux pour savoir dans quel crypto actif se positionne. Donc, mon rôle, mon rôle en principe, à graver ces chaînes, ce n'est pas de, quoi, de transformer en quelque sorte votre vie, ok? Je vous apporte une petite information et c'est à vous d'aller creuser, de faire grandir cette information-là en insight, ok? Pour pouvoir aussi venir nous aider dans la communauté, ok? Je parle au monopole de la connaissance, ok? Au concret, je suis un bon idiot, les gars. Ceux qui me connaissent, moi, je ne suis pas un idiot, mais ça veut dire qu'il me faut beaucoup de temps pour comprendre certaines choses. Alors qu'il y a des jeunes que j'ai formés qui, aujourd'hui, m'aident à comprendre davantage dans quoi je suis positionné, ok? Donc, en créant cette communauté, en quelque sorte, c'est de nous enrichir ensemble, ok? D'amener nos neurones ensemble pour pouvoir grandir ensemble. C'est ça le point du groupe Salarié à Franchis. Je ne connais pas, je ne connais pas plus que vous, ok? Maintenant, là, je ne vous parle avec l'expérience, ok? Pour ceux qui veulent savoir, il y a quelqu'un qui m'a écrit, il m'a envoyé sa liste des portfolios, il a mis 20 000 euros et il veut multiplier les 20 000 euros à 400 000 dollars. 400 000 euros. J'ai vu le portfolio et le portfolio est bien gagné, bien enrichi, bien distribué et ça touche tous les narratifs. Et je pense que cet individu a les chances de maximiser pendant le bon ronde. Mais est-ce qu'il va atteindre les 400 000 euros d'objectifs qui s'est fixé? Je n'en sais absolument rien. Mais il est même fort probable que s'il a un individu patient, que cette personne fasse plus de 400 000 euros. Parce que là, son portfolio est vraiment solide. Mais là, ça demande la patience. Ça demande une extrême patience. Ça veut dire qu'il faut que l'individu atteigne, attend le seul bourron et le prochain bourron, ok? S'il y en a, mais il a un bon portfolio. Maintenant, pour ceux qui veulent savoir, est-ce qu'avec 20 000, je peux devenir millionnaire pendant le prochain bourron? Je n'en sais absolument rien. Mais ce que j'essaie, ce que j'essaie, c'est que la majorité des personnes que j'ai coûtées et qui se sont lancées et qui sont devenues millionnaires et que j'ai suivies pendant le dernier bourron, avaient minimum mis 100 000 dollars dans les crypto-monnaies. 100 000 minimum pour devenir millionnaire. Ils ont fait 10 ex. Je vous ai banqué une crypto-monnaie récemment, Ordi. Si vous avez mis 100 000 dollars sur Ordi, vous serez millionnaire. Vous aurez eu 2 millions de dollars. Parce qu'on dit, il y a fait plus de 20 ex. Mais le cru, c'est que, le cru de la difficulté, c'est qu'il y a plusieurs, il y a des milliers de crypto-monnaies. Il y a plus de 15 000 milliers, 15 000 jetons, 15 000 types de jetons, de tokens, ok? Des différents tokens. Comment aller identifier ce Ordi-là qui va faire 20 ex? C'est ça qui devient difficile. Par exemple, si vous avez 100 000 dollars, 100 000 euros, et que vous distribuez sur 10 crypto-monnaies ou 100 crypto-monnaies, vous voyez que vous êtes en train de délimiter le potentiel du million, ok? Une crypto-monnaie peut faire 10 ex, mais ça ne va pas pouvoir un millionnaire. Les autres crypto-monnaies pourraient mourir. Même s'il y a 5 crypto-monnaies qui font, si vous distribuez ça, supposons que vous choisissez 10 crypto-monnaies, vous distribuez, vous avez 100 000 dollars, vous distribuez les 100 000 dollars à graver les 10 crypto-monnaies. Dans chaque, ça veut dire que vous mettez 10 000 dollars sur chaque crypto-monnaie. Donc, s'il y a 2 ou 3 crypto-monnaies qui font 10 ex, donc vous vous retrouvez avec 300 000 plus les autres crypto-monnaies qui ont la fluctuation des autres crypto-monnaies, vous pouvez jouer avec 400 000, ok? Donc, il est difficile, les gars. Quand j'attends les gens de devenir millionnaire, multimillionnaire, milliardaire ou autre, c'est pas facile. Ça demande beaucoup de fonds. Il faut mettre beaucoup d'argent pour pouvoir espérer recevoir beaucoup d'argent. Mais néanmoins, la stratégie la plus sûre pour écrire millionnaire dans les crypto-monnaies, si vous entendez que quelqu'un est millionnaire dans les crypto-monnaies, soit il a mis beaucoup de fonds, plus de 100 000 dollars, soit ce sont des gens qui font des recherches, ils identifient les cryptos actifs au niveau même de l'ICO, l'IDO, ok? À leur inception, à leur conception, au début, ça veut dire qu'ils participent aux ICO-IDO et qu'ils gardent ces crypto-monnaies-là pour longtemps. C'est ce jeune-là qui devient extrêmement riche pendant le cours. J'ai un ami nigérien, je suis en train d'aller chez lui, et c'est ce qu'il fait. Ce gars est multimillionnaire. C'est quelqu'un qui s'aime. Donc, j'ai formé ce gars en 2015. Il est formé en 2015. Et il est super intelligent. Il est super intelligent aussi. Il est très technique, ok? Il maîtrise... C'est un ingénieur, c'est un ingénieur de l'informatique. Donc, il a compris. Quand il a compris la blockchain, il comprend certaines utilités. Il anticipe même certaines utilités avant même que les YouTubers en parlent. Donc, je vais vous donner des exemples. Il a découvert Avalanche pendant le ICO. Il a acheté Avalanche à 50 cents. Et pendant le dernier bout de Ronde, Avalanche s'est vendu à plus de 200 dollars. Et il avait acheté... C'est moi qui l'avais m'a aidé à acheter ces Avalanche. Il a acheté 20 000 Avalanche à 50 cents, les gars. Et Avalanche est allé à 200 dollars pendant le dernier bout de Ronde. Les crues comme cela, la cause d'acheter aujourd'hui à 70, 71 dollars. Le gars a acheté ça dans les ICO. Donc, lui, il anticipe. Et quand il achète, il les garde pour longtemps. Ça veut dire qu'il achète pour un an, deux ans, trois ans. Les histoires comme Kaspar, qu'on en parle là, il a un cas de Kaspar il y a longtemps, très longtemps. Les banques, vous voyez banques, il y a banques sur Solana qui est maintenant dans les top 60. Il a acheté banques au départ là. Il a écrit comme Audi. Audi, je parle d'Audi. Il a miné Audi. Il a miné Audi, même avant que Audi trouve un marché. C'est comme Binance et Koucoin. Donc, pour écrire dans les crypto-monnaies, les gars, il faut faire des recherches. Il faut aller en profondeur dans ces recherches-là et comprendre les narratifs avant même que les gens ne commencent à en parler. C'est la seule façon. Donc, si vous avez, si ce n'est pas beaucoup d'argent, si vous avez, si vos fonds sont limités, c'est la seule façon, les gars. Ce sont les IDO, les ICO, en espérant que ces crypto-monnaies-là puissent faire 1000x. Donc, tout est possible. Donc, avec 10 000 dollars, si vous investissez dans les crypto-monnaies qui fait 1000x, ça vous fait un million. Ou avec 10 000 dollars, si vous diversifiez, si vous dites crypto-monnaies, qui font 1000x, ça vous fait un million. De la seule façon, si vous avez des fonds limités, donc vous ne pouvez pas vous lever avec 10 000 dollars pendant ce bourron, aller sur Injectif, sur Ordi, et autres. Vous allez faire 100 000, 150 000, ce qui est un bon retour. Vous ne verrez ça nulle pas, ni dans l'agriculture, ni dans l'immobilier, ni dans les actions, ni dans les cryptos. Ce qui n'est pas négligeable. Mais néanmoins, si vous voulez vraiment être millionnaire, les gars, il faut, ça demande beaucoup de travail. OK? Ça demande beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Et par exemple, chez nous, dans le groupe Saraya Franchis, nous sommes positionnés, nous sommes positionnés dans les cryptos actifs, on n'en parle pas. Nous sommes positionnés dans certains cryptos actifs, ça fait plus de 6 ans. Mais, certains cryptos actifs sont morts, totalement morts. Ils valent zéro aujourd'hui. Certains cryptos actifs ont apporté un certain retour. Mais, néanmoins, pour conclure, les gars, je n'aimerais pas vous faire rêver. OK? Je n'aimerais pas, quand je parle ici, je parle de strastophéries, je sens que ça rend certaines personnes folles. OK? mais il faut qu'ils réalisent. Si vous voulez maximiser, soit vous mettez beaucoup, soit vous faites beaucoup de recherches et vous investissez à l'inception du projet, dans les ICO, les IDO. Et la majorité de ces IDO meurent. Je ne sais pas, nous avons perdu beaucoup d'argent dans plus de 100 IDO. Donc, ça veut dire que des idées qui naissaient, des ICO, nos projets n'est jamais sortis de l'EUF. Et quand le projet sort même souvent de l'EUF, il n'y a pas d'adoption, il n'y a pas un faux marketing, ou bien c'est un peu ça devient un peu du scam, les gens fuient avec l'argent. Donc, c'est un secteur vraiment très risqué, mais les opportunités sont énormes. Est-ce qu'avec le recul, je regrette d'accès, non, loin, sans faux, les critères, tout le monde a changé ma vie, les gars, totalement même. Totalement, mais je suis même très modeste, les gars, je suis même très homme. Si vous montrez ce que j'ai réalisé avec les critères, le groupe salaire a franchi avec les critères aux actifs, vous allez croire que c'est de la sorcerie, les gars. Les critères aux actifs, c'est le futur, mais il faut être smart, il faut avoir une approche, il faut avoir une stratégie vraiment huilée pour pouvoir vraiment transformer sa vie avec les critères aux actifs. Il y a des jeunes, il y a des chanceux, je ne dis pas qu'il y a des chanceux qui ont mis 100 dollars sur Shiba, sur Doge, qui sont devenus millionnaires avec 100 dollars, mais ce sont des gars qui ont ce qu'on appelle la conviction. Par exemple, je l'ai déjà expliqué ici, supposez vous-même là, si vous regardez, vous prenez 100 dollars, supposons, quelle que soit la devise, 100 euros, 10 000 francs CFA, vous mettez dans un critère aux actifs, ça fait 100 ex. Donc les 100 dollars là deviennent 10 000 francs, 10 000 euros, 10 000 dollars, donc ça fait 100 ex. Les 10 000 francs CFA que vous avez mis deviennent 1 million. Est-ce que vous allez garder les 1 million là dans les cryptos actifs, vous allez prendre cet argent là? C'est là où la conviction change tout. Il y a certaines personnes qui font des 100 ex, ils prennent l'argent, ils vont se lancer dans d'autres projets, mais celui qui met 100 euros, 100 dollars, et qui attend que le crux puisse faire 10 000 ex, il faut avoir les couches d'acier, les gars. Parce que vous allez vous appeler, les 100 dollars vont devenir 1 000 dollars, vous serez très excité. Les 100 dollars vont devenir 10 000 dollars, vous serez super excité. Les 100 dollars deviendront 100 000 dollars, vous commencez à devenir un peu fou. Et l'attendant le plus souvent, c'est quoi? Vous voulez sortir du marché. Maintenant, il faut rester, il faut rester vraiment dans la conviction pour atteindre les 1 million de dollars. Parce que là, vous êtes en train, il y a l'opportunité qu'est-ce que vous perdez, c'est 100 000 les gars. Vous avez 100 000, là, vous voulez prendre le risque pour 1 million, il faut avoir les couches d'acier, les gars. Et je connais très peu de gens qui ont ces couches d'acier-là. C'est pour ça que la conviction est importante. Dans le célèbre, un matin, je dis que je vais devenir millionnaire. Je vois des youtubeurs qui racontent des choses sur comment devenir millionnaire avec 100 dollars, 1000 dollars, et autres. Non, c'est compliqué. Ça demande beaucoup de maturité au niveau des investissements. Et je ne conseillerai pas personnellement, si je mets 100 dollars dans quelque chose, ça me donne 100 000. Je ne peux pas attendre que ça arrive à un million. Je suis fou. Même 10 000, là, je prends une bonne quantité pour faire autre chose avec, pour diversifier dans quelque chose d'autre. Parce que les gars, quand le bien market arrive, les 100 000 que vous voyez là disparaissent en moins de deux jours. Donc, c'est souvent bien de prendre les profits. Donc, ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de la stratégie de tout un chacun. Nous avons la chance d'accéder à l'écriture d'accès très tôt. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes un peu plus stables dans ce domaine. Mais ce qui commence là, maintenant, 10 000 dollars pour écrire millionnaire, il faut, ça demande beaucoup de travail. Donc, néanmoins, comme je vous l'ai dit, ce qui est important, c'est vos plans et vos objectifs. OK? Il y a certains qui veulent acheter une voiture. Si tu as investi un certain montant et que tu as de l'argent pour acheter la voiture à ton épouse, achète la voiture à ton épouse quand tu as cet argent-là. Si tu veux t'acheter un terrain, dès que ton logique atteigne, achète ton terrain. si tu veux t'acheter une maison, dès que ton logicien atteint, achète ta maison. Il ne faut pas, il ne faut pas écrire greedy, il ne faut pas écrire cupid. C'est ça qui tue les gens dans les cryptos actifs. C'est ça qui a profité les gens dans les cryptos actifs. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le million, c'est les objectifs que vous vous êtes donnés, ok? Que les partagez avec vous et malheureusement, il ne peut pas répondre à tous les courriers que je reçois, gars. Je ne reçois pas, c'est le bourron. On sait maintenant que c'est le bourron à laquelle vous s'approchez, les gars. Je reçois en moins 50 emails par jour. Je reçois les SMS, les WhatsApp. Je ne viens même plus à lire mes WhatsApp, les gars. C'est plein, c'est bourré. Donc, si il ne revient pas à temps, c'est parce que je n'ai pas le temps pour lire tout ça, il répond. Donc, je préfère faire des vidéos comme celle-ci et toucher la communauté en général, ok? Donc, c'est ce qu'il y avait à partager avec vous et bonne soirée. Ciao.